Final Fantasy 3 Qui est Final Fantasy 6 ? Ok, d'accord Pareil C'est limite Deux heures d'intro, donc on va le faire tourner vite fait Final Fantasy 3, Final Fantasy 6 Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter Il y a deux écoles sur Terre Il y a l'école de Le meilleur Final Fantasy 6 C'est celui-là, donc Final Fantasy 3 Je partage à moitié Cet avis parce que Il est monstrueux, il a un des scénarios les plus aboutis Tous RPG confondus en 2D Un des systèmes de combat vraiment Vraiment monstrueux Une musique d'enfer Des personnages d'enfer Si on n'est pas rebuté Je peux comprendre aussi Moi j'adore J'adore ces graphismes Parce que j'ai le côté nostalgie Je peux comprendre qu'on peut être rebuté Et par les graphismes des personnages Et par le système au combat au tour par tour Parce que Moi j'aime bien le combat au système au tour par tour Mais je comprends que les jeunes peuvent être rebutés par ça J'adore moi ce look Pixel art Je comprends que ça peut en rebuter certains Qui n'ont pas connu cette époque Je peux comprendre Mais Il fait partie des meilleurs Final Fantasy Si ces graphismes ne vous rebutent pas Le tour par tour ne vous rebutent pas Vous allez passer Une claque d'enfer Parce que le tour par tour est génial Le scénario est monstrueux Il n'y a rien à dire dessus Je peux le passer ça au moins pour avoir l'intro Parce que c'est pas l'intro C'est la pré-intro Hyper profond Et la deuxième école Le meilleur Final Fantasy C'est le 7 Donc le 7 c'est celui qui est sorti juste après Pourquoi c'est le meilleur dans le coeur De trois quarts des joueurs qui te disent que c'est le meilleur Parce que c'est le premier en 3D On était encore dans l'ère de la 3D bulle balbutiante On s'est mangé une claque 3D Monstrueuse dans la gueule Des cinématiques qui existaient pas à l'époque Putain on est au cinéma Monstrueuse Et beaucoup se sont devenus monstrueux Parce que c'était la première 3D Les premières cinématiques Et il est bien aussi Il est bien aussi Et après il y a la troisième école Les cas des Undertaliens La nouvelle génération va dire Le meilleur en Final Fantasy C'est FF7 FF10 Alors moi déjà un héros en bermuda Je peux pas Pour moi ça peut pas être le meilleur jeu de la planète Un héros en bermuda c'est pas possible FF10 Alors C'est très jeunes Ce type Teen Ados Chiant Et il y a une quatrième école C'est les filles Si vous avez une fille Qui est fan de Final Fantasy Vous pouvez être sûr A 90% Je parie que ton meilleur FF C'est FF8 Et ça sera Final Fantasy C'est très Lolita Avec une super histoire d'amour Très girly Dans FF8 Et leur meilleur FF C'est FF8 Alors après il y a les trous Il y a les trous Filles Les vraies filles Fans de FF Te diront pas FF8 Ou FF10 Parce qu'il y a beaucoup de filles Qui aiment FF10 Non non Elles te diront FF9 Les vraies filles Qui sont Entre guillemets Des vraies gameuses Attention c'est pas péjoratif De pas être des vraies gameuses Qui ont Qui ont vraiment Envie De sentir C'est quoi un jeu vidéo Une implication d'enfer Qui te diront pas FF6 Par réflexe Te diront FF9 Et FF9 Est vraiment monstrueux Là dessus Voilà pourquoi ce FF6 Est monstrueux Pour ce passage là Je vous laisse avec la musique Et je lis le chat Là j'ai joué J'ai joué avec la FF15 Mon pauvre T'as joué au pire de la saga Au pire Il est même pire que le 13 Le 13 c'était le pire C'est du bilolo Le 15 Jouer à Lost Odyssey Sur 360 si tu l'as C'est le dernier vrai bon FF Il est fait par une partie De la team Square Enix Pour moi c'est le dernier Vrai bon FF Le système de combat Un des meilleurs systèmes de combat Au tour par tour Qui puisse exister Un des meilleurs scénarios Qui puisse exister Une des meilleures musiques Qui puisse exister Nobo Yamatsu derrière A la batterie Et donc Quand t'es gamin T'as 13, 14, 15 ans Et on te prend par la main On dit Ça c'est du jeu Regarde c'est quoi Un scénario d'adulte Mais Bah Bah C'est Clac Clac graphique Clac scénaristique Tu Tu grandis Tu grandis Tu te grandis C'est un truc de dingue Et là quand tu vois le scénario D'FF15 Le film est génial D'FF15 Le film Kingslave Et une putain de claque J'étais La trique d'enfer Mais c'est monstrueux Quand j'ai joué au jeu Regardez le best of D'FF15 Regardez pas l'intégrale D'FF15 Parce que j'ai fait l'intégrale Dessus Voilà Jouer Regardez le best of Il fait une heure Je crois Une heure et demie Le best of Voilà Et Alors ça peut en rebuter Pareil Les options En ancienne Ça peut en rebuter Mais Il est en français Vous pouvez le trouver en français Sur internet FF6 Vous faites pas chier en anglais Ouais c'est mieux en VO Vous faites pas chier en anglais Voilà Parce qu'en plus Je suis un anglais Très Un peu balèze Donc voilà Oui je teste La petite SNES mini Bilolo Voilà Ça Je comprends que ça peut en rebuter Quelques-uns Voilà Ça peut en rebuter Quelques-uns On est d'accord Et pourtant C'est un système de combat Très très bien Bon au début C'est chiant Une fois qu'on commence à avoir Les premières capacités Et tout C'est très très intéressant Donc voilà On va se quitter sur FF3 Et On va aller ailleurs Donc Kirby Superstar Je crois que je l'ai même pas Je l'ai jamais joué celui-là en plus Ah chaque fois que je joue à Kirby Moi je joue au Kirby sur NES Bon on va zapper l'intro Ah ouais j'ai jamais joué celui-là Celui-là j'ai vraiment jamais joué Spring Breeze Gourmeray C'est quoi C'est un C'est un mini-game Oh non J'aurais dû mettre No Il vient me mettre Oh on s'en fout du kit On s'en fout Par contre il est beau Putain c'est quoi ce truc moudu D'accord Putain il a un côté moudu gland En fait j'ai trop l'habitude de la version NES Version NES quand tu avales Tu sens le mec Tu l'avales quoi Tu as foutu une grosse décharge dans la gorge Tu l'avales Tu sors la transformation Tu es limite transformé en Super Saiyan Là la musique se coupe T'as un vieux truc moudu gland C'est bizarre Ah ouais les FX sont vraiment moudu gland C'est vraiment dommage Il est très très moudu gland Putain Ça me donne pas envie de continuer Ou de le découvrir Tu vois Allez jouer à la version NES Pour comprendre De toute façon je crois que je l'ai présenté J'ai fait un petit Si vous tapez Psychodélique Kirby Vous devrez tomber sur la version NES Parce que j'ai dû faire une petite vidéo dessus Je suis pas sûr Mais J'ai 2500 vidéos Maintenant Il y a des trucs que j'oublie D'accord on peut faire des trucs C'est pas ou t'es mignon toi Alors il y en a ils vont dire Ouais c'est le meilleur Kirby de la planète Il est génial Il est magnifique à cause des mécaniques Je suis désolé Je le connais pas Et je suis pas un très gros fan de Kirby J'aime bien le Kirby sur NES Mais je suis pas non plus un très très gros fan de Kirby Alors je veux D'accord le boss déjà Ok Je veux juste voir si c'est un mini jeu Ou si c'est un jeu en entier Ah d'accord ils ont mis des pixels sur la boîte Pourquoi ? Non mais si tu veux J'adore ce boss Que ça soit sur Game Boy sur NES Sur SNES Sur GameCube Partout Il sert à rien Ah mais c'est un vrai jeu alors On est peut-être des mini jeux Par contre il a des musiques chouettes je trouve Il peut être sympa Faut que je me penche plus longtemps dessus On dirait la version NES Mais remasterisée en fait Ah il a des combos aussi Comment j'ai fait ? D'accord il a des combos Comment j'ai fait ? Le bordel de nouilles Ok Ah je lui ai donné mon pouvoir Ok d'accord Ça marche Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah il y a deux Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mais d'accord je peux les mettre en favori C'est ça l'idée Deux Kirby Pilotwing Pilotwing qui manque sur SNES C'est fou Un des jeux piliers de la SNES Qui est monstrueux D'accord Je ne le connais pas non plus ce jeu là Je ne le connais pas non plus Course 1 Ok J'ai déjà vu des runs dessus C'est un mini golf C'est un mini golf C'est un mini golf J'ai horreur Je n'aime pas la 3D ISO Mais alors là En plus dans ce système de là Au secours J'ai vu un run au SGDQ Sur ce jeu Au secours Au secours Désolé s'il y a des gros fans de ce jeu Sous-titres par Jérémy Diaz